Qui est né dans les années 80 et ne regardez pas Sento Seiya, les chevaliers du Zodiac ? C'est une vraie question hein, vous pouvez me répondre dans les commentaires. Certains disent enfin, d'autres disent très intéressant et puis d'autres disent c'est la folie ! Mais avant de parler de Ichiban Kuji et Sento Seiya, on va regarder aussi deux Ichiban Kuji One Piece puisque c'est le feu. Franchement c'est le feu au niveau du Skull c'est le feu, moi je regarde pas trop One Piece mais de ce que je vois ça déchire. On se fait ça ensemble, c'est parti ! Hey salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité ! On ne tarde pas, on va regarder tout de suite Ichiban Kuji qui sortira en janvier, celle qui a été annoncée aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo. Donc on a Shanks, on a Baggy le Clout si je me trompe pas, ou son père ou je sais pas quoi, enfin bref. On a lui et on a Luffy, Gear, je sais pas quoi, Xtreme, Five, je sais pas quoi. Je connais pas, je connais pas ! Elle est prévue pour le 19 janvier 2024, le prix du ticket 790 Yen. Une Ichiban Kuji, si je ne sais pas ce que c'est, je t'invite à aller voir cette vidéo, à savoir que Ichiban Kuji sort au Japon. Pour l'instant je n'ai pas d'infos sur les Ichiban Shows, j'ai de bons espoirs que ça sorte en Ichiban Shows, c'est à dire d'avoir ça directement les figurines dans nos rayons à nous. Et on commence tout avec le Loa qui est l'une des... la meilleure. C'est franchement c'est la meilleure, je vais essayer de rétrécir un petit peu l'image pour que vous voyez ça. 21 cm pour Shanks, c'est une Master Lease, et Master Lease vous savez ce que c'est, c'est de la qualité, on est d'accord, c'est aussi une belle taille. Et en plus de ça, One Piece a une exclusivité sur la gamme, puisque là on est sur une Master Lease X-Peace, mais pas sur moi. Enfin bref, allez on voit le Shanks, on a entre guillemets deux angles, et franchement il déchire quand tu vois son visage ici, il est badass de ouf. On le voit un petit peu dégradé au début de ses cheveux, enfin à la base ses cheveux qui finissent sur un truc un peu plus léger, le regard badass, les trois griffes sont super bien faites. Il est pas sur une pose hyper statique non plus, j'ai l'impression qu'il marche légèrement vers l'avant, son épée, c'est bien fait, le côté doré. On a ce côté un peu, comment dire, un peu sombre, c'est des couleurs très matures je trouve, c'est pas des couleurs hyper saturées, c'est des couleurs vraiment hyper matures. Donc 23 cm, vraiment pas mal, les petites poils là, très caractéristiques de la licence One Piece. Pour le lot B, on est du coup sur, bah je sais pas c'est qui, Marshall D. Teach, et on verra après, le lot C sera Mancidi Luffy, et donc effectivement, le lot D c'est bien Buggy, Buggy le clown. Donc du coup, on repart du coup là-dessus, très bien fait aussi, à mon avis j'ai l'impression que ce serait, enfin, on a l'impression que c'est une grande figurine, mais non en fait. 20 cm, bah voilà, c'est pas plus que ça. C'est pas hyper grand je trouve, c'est dommage, mais en tout cas, le sculpte y est plutôt pas mal et tout, franchement, bonne petite figurine. J'aime bien encore une fois les poils, comment ils sont mis sur cette figurine, franchement, pas mal du tout. Les trois armes qu'il a, tous les plis cohérents avec son ventre qui ressort par là, les petits froufrous en fin de pantalon, pantalon pas de delf, quoi. Avec des plis plutôt cohérents, un peu au vent comme ça, on sent que le personnage est en mode joie de vivre et tout ça. Franchement, pas mal du tout, j'aime bien la pose, même si je ne connais pas le personnage, je peux discuter du sculpte, de la pose, des plis cohérents. Bon, la barbe est pas ouf, ça fait un peu plastique au niveau de la barbe, ça brille, et puis bon, le noir utilisé est pas gégé, quoi. C'est un peu trop gris à mon goût, c'est le même noir, on a l'impression que la veste, qu'il a la veste en cuir, donc c'est pas hyper génial. Au niveau des pieds, c'est plutôt pas mal le losser, du coup, on est donc sur Monkey D. Lefi avec sa dernière transformation, la transformation qui transcende Internet. Dites-moi ce que vous en pensez, je ne sais pas si c'est vraiment très accurate. Au niveau des cheveux, je trouve que c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. On a un côté un peu plastique, franchement des 4, je trouve que le fil a moins bien fait, puisque le sculpte n'est pas hyper génial, même si la pose est plutôt cool, on risque d'avoir une tige. Pour cette figurine, la figurine mesure 13 cm, donc proportionnée, je pense, avec les deux autres précédentes. Au niveau des couleurs, on a ce côté un peu nacré, c'est accurate par rapport à ce qu'on connaît, des couleurs qui ont été dépeintes pour le personnage. Franchement, pas mal du tout, on est sur le lot D avec une masterlist, encore une fois, X-Piece, c'était une masterlist juste avant ? Ouais, X-Piece aussi, ouais. Donc Baggy, alors Baggy le clown, je ne me rappelle plus du tout l'avoir vu comme ça au tout début, ça m'étonnerait, je ne pensais pas qu'il avait autant de cheveux qui descendent comme ça, on dirait limite une barbe. Donc c'est plutôt pas mal, alors la tête, tout ça, j'aime bien, le chapeau et tout, j'aime bien aussi, mais je ne sais pas, les mains, je trouve que, je ne sais pas, ça ne le fait pas. Tu vois, les bras, en fait, je pense qu'après, je pense qu'il faut avoir vu l'anime pour y croire. En fait, je pense que ça, ça doit être le bras, hein, avec, enfin, sous la cape, enfin, l'espèce de cape, l'espèce de châle, l'espèce de truc qu'il a sur lui en tout cas. Et du coup, les mains sont, donc il doit être comme ça, les mains forcément, elles sont détachées des avant-bras et, voilà, ça fait un petit peu miqué au niveau des grands, voilà. C'est dommage parce que je trouve vraiment la tête, le chapeau et tout, vraiment très très bien sculpté avec de bonnes couleurs, ça, les couleurs, surtout de la figurine, elles sont plutôt bien, hein, on a un petit peu d'aspects différents, légèrement plus vernis au niveau du rouge, on a beaucoup de dégradés de cette figurine. Mais je sais pas, au niveau du sculpt, la partie bleue, ça va, la partie rouge, bon, il y a quand même pas mal de plis, je pense qu'on aurait pu avoir une meilleure cohérence au niveau des plis, c'est bien, c'est plutôt cohérent, mais je pense qu'il aurait pu avoir plus de détails. Après, ça fait un peu clownesque, hein, donc, non pas Georges Clownesque, hein, mais, non, ça fait un petit peu clown et c'est peut-être un peu ce qu'ils ont recherché à faire, en tout cas, le visage, je trouve vraiment badass, je trouve qu'au niveau des cheveux, c'est très très bien modélisé, avec une belle finition et beaucoup de détails. Alors, Swan, ce sera aussi Monkidi Luffy, très certainement, dans une couleur différente, mais, pour l'instant, on n'a pas de visuel. On passe de suite à la suivante, l'ichibankuji, alors, j'ai pas dit le nom de l'ichibankuji précédent, je sais pas s'il y a un nom, One Piece, New Four Emperor, les quatre nouveaux empereurs, ok, One Piece, Justice Absolue, alors, celle-là, mon gars, celle-là, regarde-moi ça, je n'ai rien de bien s'il n'y a pas du Iwakura Keiji, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, parce que moi, je suis fan de Iwakura Keiji, vous le savez, et je trouve que les personnages, comment ils sont sculptés, ont un air très réaliste, très caractériel aussi, et très badass, là, il y a un filtre où ils ont enlevé un peu le noir, le foncé de la photo, vous allez voir, c'est beaucoup mieux, ça sort en Miss, en Miss, en Mars 2024, 790 Yen, toujours au Japon, hein, voilà, magasin Mugiwara, ouais, il y a un magasin Speciality Bankuji, au Japon, ok, d'accord. Donc, voici les quatre personnages, celui-là, il est badass de fou, malade, en vrai, tous sont badass, mais bon, là, on voit de la musculature, j'adore. Ah, on voit l'arrière, on voit l'arrière des figurines, franchement, pas mal du tout aussi, je vais dézoomer un petit peu, avec les espèces de manteaux, avec les, bah, voilà, ce qui est écrit derrière, je pense que c'est la marine, c'est ça, hein, voilà, bon, ce sont des méchants, hein, apparemment, dans, enfin, je crois que ce sont des méchants, je suis pas sûr, dites-le-moi, rectifiez-moi, y'a pas de problème. Masterly's X-Peace, encore, encore de la X-Peace en Masterly's, celle-ci, elle fera 21 cm, hein, je pense que ça sera pas plus haut, elle est peut-être à un demi-centimètre en plus, puisqu'il a la casquette, mais sans plus, le sculpt est incroyable, le sculpt est incroyable, regardez-moi les textures, alors, attendez, je vais essayer de l'ouvrir, ouvrir toutes les photos dans un seul, enfin, sur un anglais différent, donc, voilà, voilà, là, on voit mieux, quand même, voilà, donc, l'OA, il est beau, il est super bon, regardez-moi les textures au niveau du costard, du costume, je sais pas comment appeler ça, regardez, la cape, tous les détails de malade, tu vois, pour Baggy S, Baggy S, Baggy le clown, tu vois, y'avait moins de détails, là, c'est ce genre de détails-là qui te rend la cape assez, enfin, tu sais que c'est un tissu de très bonne qualité, franchement, c'est une tuerie, regardez les chaussures, comment c'est fait, on a ce côté un peu Street Fighter au niveau des baskets, enfin, des chaussures, ça défonce les plis cohérents au niveau du pantalon et tout, regardez-moi les ornements dorés sur les côtés, la cicatrice à la Broly Iwakura Keiji, franchement, le visage, le visage très caractériel, hein, tu vois un visage comme ça, en vrai devant toi, tu te dis, vas-y, je sors de là, je veux pas rester devant toi, la petite, les petites manches qui volent au vent derrière, ça déchire le, ah, y'a un petit tatouage, là, un tatouage chromé ou un truc comme ça, je sais pas, la petite fleur qui est super bien détaillée, les bras, la morphologie du personnage est nickel, y'a aucun souci, et la figurine est badass de fou, les couleurs sont mat, on a ce ton un peu sombre qui se dégage un peu, et, ah, franchement, franchement, c'est une tuerie, et même la musculature, hein, on voit pas très, on voit pas beaucoup la musculature, au niveau du cou, mais on sent que le gars, le gars, c'est un Golgoth, quoi, le lobby est de 20 cm, alors les noms, me demandez pas, dites-le moi en commentaire, hein, encore une fois, je vous l'ai dit, One Piece, j'en regarde pas trop, bon, c'est dommage, ça déborde un petit peu, au niveau de la cravate, ici, en rose, bon, voilà, c'est un peu dommage, mais, pour le reste, c'est plutôt similaire, avec les petits ornements dorés sur les épaules, enfin, les épaulettes dorées, quoi, le visage est magnifique, les lunettes sont transparentes, mais c'est vrai, un vrai transparent, t'as l'impression qu'il a vraiment des lunettes, limite, j'ai l'impression de voir un dégradé dans les lunettes, ah, c'est une tuerie, la bouche, bon, la bouche, parait un peu bizarre, même, tu la vois, ici, j'en ai ma tête devant, là, tu la vois, ici, bon, voilà, on a ce côté un peu plastique, aussi, au niveau du, de la chemise, hein, le vert utilisé, peut-être, euh, enfin, voilà, je sais pas, par contre, au niveau du costard, orange, enfin, marron et jaune, là, les pliures et tout, le sculpteur a dû vraiment passer du temps à faire cette figurine, bon, les chaussures, c'est la même acabie que ce qu'on a vu précédemment, pareil, au niveau de la cape, c'est une dinguerie, mais phénoménale, phénoménale, et là aussi, c'est pareil, regardez, là, la, 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 l'O.C., 19,5 cm, toujours Masterly's X-Peace, avec, euh, ce personnage, la petite cicatrice sur le front qui descend sur les yeux, alors, je pense qu'il doit avoir aussi les yeux, il doit être aveugle, je pense, parce que la cicatrice continue, au niveau de la paupière, et tout, franchement, c'est d'une dinguerie phénoménale, je nomme bien si les petits ornements, euh, dorés, là, c'est pas à chaque fois les mêmes, ça ne m'étonnerait pas, ça ne m'étonnerait pas, c'est pas exactement les mêmes, hein, voilà, et j'aime bien parce que, du coup, ils avancent, hein, je crois que la première, elle avance pas, ouais, elle est statique, donc, la première, tu la mets devant, et tu mets, euh, les autres autour, enfin, en tout cas, ces deux-là, tu as, tu as, tu as vraiment un, 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 un diorama badass, regardez, les savates, les savates, comment, le bois des, des savates, des, ça tue les doigts de pied, et tout, avec la musculature, et tout, je pense que c'est Iwakura Keiji, je pense que c'est Iwakura Keiji, elle déchire, alors, euh, peut-être, encore une fois, c'est un peu comme Dragon Ball, c'est-à-dire que, euh, est-ce qu'on n'est pas là sur, euh, un, un sculpt, euh, euh, pas forcément accurate, pas forcément fidèle à l'anime, et tout ça, je ne sais pas, mais en tout cas, pour ce que je vois, regardez, le, le, le vêtement, l'espèce de, 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 de cache-nez, d'écharpe, plutôt qu'il a, autour de son cou, c'est super bien fait, c'est super bien fait, regardez la bande autour de sa main, et tout, la main, l'espèce de canne, ouais, là, ouais, je sais pas si c'est une canne ou un bâton, on dirait du bois, et tout, franchement, euh, c'est d'une dinguerie phénoménale, avec, euh, pareil, le, le, l'espèce de, de premier châle au vent, la, le, le, le manteau derrière au vent aussi, voilà, on est sur de, la masterclass, on n'est plus sur la masterlise, on est sur de la masterclass, et regardez-moi ça, oh, masterlise, euh, expèce, 20 cm, la musculature de dingue, j'y reviens juste après, parce que je vais finir là-dessus, on a du coup, au niveau des bottes, un côté un peu vernis, juste ici, l'autre botte, elle est verte, hein, je sais pas, ils ont dû faire un photoshop bizarre, non, je sais pas, peut-être que c'est comme ça, en vrai, avec, euh, toutes les petites, euh, feuilles, ou pétales, je sais pas comment on appelle ça, euh, j'ai l'impression que c'est en relief, le pantalon, encore une fois, super bien fait, le manteau derrière, du même habit que les deux figurines précédentes au niveau des cheveux, ça fait un petit peu, euh, ouais, c'est Iwakura Keiji, c'est pas possible, ça fait un petit peu Izuku Midoriya, euh, sur une de ses précédentes statues de Iwakura Keiji, pas mal du tout, on est sur du PVC, hein, pour ceux qui se demandent, pareil, les lunettes, bien aussi, bon, ça laisse apparaître les yeux, on voit les yeux, regardez, on voit les yeux, on voit les yeux, donc ça veut dire que c'est légèrement transparent, noir, légèrement transparent, j'aime bien le petit sourcil, comme ça, j'adore, le, la main, regardez-moi cette musculature, regardez-moi cette musculature de dingue, la musculature, elle est dingue, mais la réalisation de la musculature de dingue, elle est dingue aussi, franchement, pfff, c'est une dinguerie, le petit katana devant, comment c'est fait avec autant de détails, regardez les obliques, là, ce sont des vrais obliques, enfin, les obliques, ici, et le delto, euh, deltoid, dans les antérieurs, hein, pas comme la Goku, que j'ai déballée il n'y a pas si longtemps que ça, allez voir sur ma chaîne, regardez les abdos, il y a le six-pack, six-pack, pardon, nickel, les tétons sont au bon endroit par rapport aux pecs et tout, les pecs sont très, très, très réalistes, il y a des, euh, bodybuilders qui sont comme ça, avec les veines et tout, sur les côtés, bon, il y a les veines, généralement, c'est un peu plus vert et tout ça, on a vraiment un sculpt très mature, on a la clope, je n'ai même pas remarqué la clope, il y a tellement de détails, cette figurine, on a un sculpt tellement mature sur ces quatre, euh, masterpieces que je, je, voilà, je ne peux, je ne pouvais que souligner le travail du sculpteur, je ne sais pas si c'est qui le sculpteur, si c'est pas Iwakura Keiji, ça ne m'étonnerait pas que ce soit le même sculpteur que la Goku, mais là, franchement, il s'est déchaîné, musculairement parlant, ça déchire ! Et maintenant, on va arriver à Sentoseya, beaucoup moins d'engouement pour, euh, l'Ichiban Kujis Sentoseya, mais ça risque d'être pas mal, je vais dé... Ah oui, j'ai juste pas dit, pour celle, euh, ci, là, euh, voilà, voilà, on a la last one qui est Aramaki, donc on n'a pas encore de visuel Aramaki, c'est à l'autre dé, bah c'est celle que j'adore, bah voilà, c'est celle-là, voilà, nickel, parfait ! Et on passe du coup à l'Ichiban Kujis Sentoseya, Sentoseya, les chevaliers du Zodiac par Bernard Minet, hein, avril 2024, 800 yens le ticket, donc c'est un peu plus cher que les One Piece, hein, on sait pas pourquoi, bah c'est juste parce que c'est le titre, hein, comme on en a jamais eu auparavant des Ichiban Kujis, ou peut-être il y a très longtemps, je ne collectionnais pas encore à ce moment-là, l'Ichiban Kujis est toujours prévu, bah, au Japon, bien évidemment, je vous communiquerai si on a des infos concernant les Ichiban Shows, comme d'habitude, et... voilà, l'OA, 18 cm, j'ai pas l'impression qu'on est sur de la Master List, c'est pas marqué, d'habitude c'est marqué, voilà, le chevalier des Gémeaux, hein, Saga, je crois, je sais plus, euh, non, c'est pas Canon ou Saga, un des deux, enfin bref, je crois que c'est Saga, bah dites-moi ce que vous en pensez, c'est mon post, c'est mon post YouTube, dites-moi ce que vous en pensez, parce que là, du coup, on a trois angles différents, le côté doré Gold Sense, euh, au niveau des couleurs, en tout cas, ça n'est pas là, ça n'est pas là, le seul endroit où je trouve le côté Gold Sense, c'est ici, voilà, vraiment ici, au niveau des gants, je trouve qu'il y a une couleur différente par rapport au reste de l'armure, on a plusieurs dorés différents, hein, c'est, euh, du coup, fidèle à ce qu'on peut voir dans l'anime, c'est plutôt des figurines d'anime, hein, que de manga, enfin, j'ai plus l'impression, au niveau de l'armure, c'est plutôt pas mal, mais, euh, je sais pas, ça manque de reflets, ça manque de reflets, pour moi, les armures de Senseïa, il y a beaucoup de reflets, beaucoup de, tu sais, beaucoup de lignes noires, un peu, comme ça, vous savez, avec, euh, bah voilà, et ça manque, ça manque de ça, au niveau, euh, réalisation finale de la peinture, même si tu mets des stickers, c'est pas un problème, mais je sais pas, ouais, ça manque de, 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 de prestance, ça manque de, 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 les chevaliers d'or, c'est des chevaliers d'or, c'est des trucs de dingue, les cheveux font plastique, les cheveux sont plastiques, en termes de couleur, je parle, hein, au niveau de la pose, ben, voilà, hein, c'est son attaque, ok, ça, j'en ai déjà parlé, la cape qui, euh, virevole derrière, ça manque de détails, comparé à la cape, les capes qu'on vient de voir juste avant, mais ça reste plutôt pas mal pour du Saint-Séda, ça va, ça va. Maintenant, au niveau du sculpt, au niveau du sculpt, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, j'ai l'impression que l'image, elle est étirée comme ça, je sais pas, il faudrait que je fasse un photoshop avec l'image moins étirée, je sais pas, là, le gars photoshop de chez Bandai, le stagiaire, ils ont pris un stagiaire, ils se sont trompés, là, c'est, il y a un problème, et même au niveau du sculpt, ici, regardez, les cheveux sont pas du tout en pointe, regardez, les yeux sont, sont trop écartés, on est sur du minimaliste, on est sur, 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 du non détaillé, en termes de visage, on a quand même des traits au niveau de, de la chevelure et tout, j'aurais bien aimé vraiment en avoir dans, dans, dans d'autres angles, pas seulement le visage, en tout cas, même l'armure, je la trouve un peu minimaliste, et, 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 et là, ouais, là, ouais, si, c'est bon, c'est, c'est la bonne pose, ok, mais je sais pas, le visage, j'ai, j'ai, j'ai du mal à reconnaître mon, mon, mon saga, ou mon canon des, des, des gémeaux, en tout cas, je trouve que, ce, ça aurait pu être mieux, et on a du coup, en low B, de 18 cm, Seiya, c'est Seiya, ou, c'est, un personnage random, dans Olive et Tom, parce que là, moi, au niveau du visage, je ne reconnais absolument pas Seiya, je ne reconnais absolument pas Seiya, on dirait, un cheval, alors, je sais qu'ils ont peut-être voulu faire un côté chevaleresque, mais, je sais pas, même au niveau du casque, je le trouve pas, pas hyper bien en agencé, au niveau du casque, je trouve vraiment la tête est horrible, pour moi, je la trouve vraiment horrible, que ce soit en termes de peinture, ou de sculpt, parce qu'on a les cheveux, vachement, encore une fois, effet plastique, ça brille, quoi, c'est légèrement marron, la palette de couleur pour les cheveux, c'est pas ouf, maintenant, la palette de couleur pour le casque, c'est plutôt bien, j'aime bien, sauf, peut-être, les, les, les petites, les petites oreilles de, ouais, quoi que, encore, sur ce côté-là, sur cet angle-là, ça va encore, mais, je sais pas, j'aurais aimé quelque chose d'encore plus gold, tu vois, beaucoup plus gold, pareil, au niveau du visage, ça fait pâter, regarde là-dedans, là, c'est quoi, ça, il y a un écart dedans, il y a un problème, il y a un problème, tu peux pas sortir ça, quoi, tu peux pas sortir ça, de face, ça va, mais, sur le côté, là, il y a les dents cassés, le bonhomme, la peinture qui déborde, là, c'est dégueulasse, c'est un... Saint Seiya, on veut une... Enfin, on veut pas forcément une Chimankuji, mais, quand ça sort, on aurait aimé qu'elle soit un truc dantesque, comme les Chimankuji de One Piece, juste avant, mais j'allais dire, franchement, que le sculpte et que les couleurs, au niveau de l'armure, sont bien, mais c'est pas non plus officiel, mais j'aime bien, en fait, tous les plis qu'on peut voir sur le t-shirt et tout, les pliures, les manches, pardon, retroussées, c'est vraiment bien, mais regardez, la peau, on a ce côté vachement plastique, son menton, on dirait même pas qu'il y a un menton, il est trop rentré vers l'intérieur du cou, et la couleur choisie, par exemple, le rouge, là, sur l'épaulette, et le rouge qu'on voit là, c'est trop chromé, ça fait limite un peu Andromède, et je sais pas, la pose y est ? Non, même la pose, je trouve qu'elle y est pas, quoi, juste pas, je... C'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage de proposer une Chimankuji sainte Seiya et de rater Seiya, je trouve raté, alors il y a des points forts, il y a des points faibles, mais il y a trop de défauts, je trouve, par rapport à ce qui est proposé. On a du coup, Iki, avec 18 cm, pour le lot C, et on a un énorme effet de moulage pour le casque, ça, c'est... ça fait mal, ça fait mal ! Iki, je pense que c'est le mieux réussi des trois, parce que, bon, ici, au niveau du visage, je trouve que c'est pas super bien fait, mais de face, je trouve que le Iki, ça va, il fait un petit peu trop gentil, on l'aurait aimé plus badass, plus sombre et tout, peut-être que les couleurs auraient dû être aussi... enfin, auraient dû amener aussi ce côté sombre du personnage, ce côté tiraillé, ce côté de la haine... J'ai la haine ! Du personnage, ça aurait été bien, les gants, pareil, ça fait trop Andromède, c'est rose, enfin, il est, c'est rose, mais... Je crois qu'ils ont mis un petit côté un peu dark, quand même, mais ça brille trop, je trouve que ça brille trop. Et le reste, c'est plutôt pas mal, le plastron et tout, c'est plutôt bien fait. Au niveau du t-shirt, j'aurais aimé avoir plus de détails, comme la Sega juste avant, tu vois ? On a des points forts, on a des points frais un peu partout, mais voilà, ouais, effectivement, le rose, parce que c'est rose, ça, normalement, c'est une espèce de rose soncée et tout, c'est bien, c'est plutôt badass, ça va. L'énorme aussi effet de moulage ici, ça, c'est dommage. Oh là là là, le côté pâté de... des espèces de... ah, d'antennes d'aigle, là, franchement, ça, c'est vraiment dommage. C'est mal fait, en plus de ça, ils en ont mis une derrière, où c'est super bien fait, enfin, je crois que ça doit être un dessin ou, je sais pas, une modélisation 3D ou un truc comme ça, ou un effet 3D. Et là, c'est pas super bien fait, c'est pas super bien fait, les couleurs, le gris déborde un petit peu sur le jaune ici. C'est dommage, c'est pas assez pointu au niveau des... des mèches de cheveux. Alors, on a ce côté un peu, aussi, Goldorak au niveau du casque, mais ça reste plutôt pas mal. Franchement, c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. J'aime bien les choses, ça va, avec le côté de la dent qui sort derrière et tout, ça va, ça va. C'est... ah, c'est dommage, c'est dommage. Je trouve qu'ils auraient pu faire quelque chose de mieux. C'est une belle proposition, cette Ichiban Kuji Senseïa, puisque on a eu, quand même, des... on a des figurines très, très, très chères, hein. Je sais plus que c'est quoi le... le Miklos, X et Miklos, je sais plus quoi. On a eu aussi des trucs complètement ratés du côté de Bandpresto, avec des petites figurines. J'ai un déballage sur la chaîne, c'est une Seiya, je vous invite à aller voir. C'est moche de chez Moche. En ce moment, ils ressortent des Bandpresto, aussi, du côté de Seiya. Je crois qu'il est comme ça, avec... vous savez, son premier habit, juste avant qu'il ait l'armure, c'est un habit blanc et beige, là, c'est des figurines à 30 euros, qui ont essayé, justement, de vendre, puisque les Miklos tournent dans les 100, 120, 130, 140, 150 euros. Ça dépend, ils ont voulu faire une Ichiban Kuji sur le sujet, est-ce que l'anime va revenir ? Peut-être, hein, ça m'étonnerait pas, hein, puisque Ichiban Kuji... Il y a plein Ichiban Kuji qui sont annoncés, et puis derrière, tu vois du jeu vidéo, et tu vois de l'anime qui arrive. Voilà, et là, ils ont voulu faire, du coup, une Ichiban Kuji, et je trouve dommage. Je trouve vraiment dommage, puisqu'il y a de la proposition, mais ça aurait pu être mieux fini. Et puis, 18 centimètres, en sachant que tous les personnages sont recourbés, on devrait avoir une bonne petite taille, quand même, d'accord ? Hein, tu prends les Master Lease X-Peace juste avant, c'est du 20, 21 centimètres. Deux centimètres en moins, en sachant que les personnages, ils sont accroupis, donc je pense qu'on va gagner, on va gagner, pardon, en volume, quand même. Plein de bonnes choses dans cette Ichiban Kuji, mais on aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux, on aurait pu avoir mieux. C'est... c'est dommage. Est-ce que je vais craquer ? Bah, si je dois craquer pour une figurine, dans toutes les Man Kuji, en sachant que One Piece, je ne collectionne pas, ce serait été la Iki, et je l'aurais fait repaint par quelqu'un qui fait des trucs badass, style Soma, Richies, ou encore Collectible Universe. Franchement, des bons gars qui font des... des Français, je parle, hein, qui font de sacrés repaints. Bon, je n'ai pas cité tout le monde, mais il y en a d'autres. Enfin, bref, cette vidéo Taitaiti, je t'invite à mettre le gros like, comme d'habitude. Si tu veux me soutenir un peu plus, je t'invite à faire la petite souscription pour devenir membre soutien de la chaîne. Ça permettra d'avoir plus d'unboxing sur la chaîne. J'espère, en tout cas, que cette grosse vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzi Stark, à la prochaine !